bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la suzanne aux yeux noirs donc on va faire notre petit bourgeon et on va commencer à assembler nos branches donc pour faire les petites feuilles je vais utiliser du fil de coton donc je vous mets l'étiquette qui va avec bien sûr vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez éviter tout de même une laine trop épaisse ou au contraire un fil de coton extra fin pour faire les bordures parce que du coup et bien il sera pas trop maintenu pour pour vos feuilles déjà vous voyez celui ci il est assez juste donc je vais utiliser du vert et un autre vert maintenant vous pouvez le faire avec le même vert c'était juste pour faire l'assemblage des bourgeons vous voyez la différence entre les deux formes donc je vais également utiliser du fil de fer galvanisé comme ceci de 0,9 mm donc c'est du fil de fer qu'on trouve au rayon bricolage des supermarchés une pince coupante pour le plier le couper et pour crocheter je vais utiliser mon crochet 1,5 mm voilà donc on est parti pour la base du bourgeon on va commencer par monter une chaînette de 11 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze on passe notre toute première maille on va directement dans la deuxième et là on va faire une maille serrée dans la maille d'à côté on va venir faire une demi bride maintenant va passer en bris et on va venir faire quatre bris une une deux deux trois trois et quatre on repasse en une demi bride et là on va faire deux demi bride une et deux il nous reste deux mailles dans la première on fait une maille serrée et dans la dernière maille on va venir faire trois mailles serrées dans la même maille et dans la dernière on va venir faire trois maille 100 on repasse en bris une deux trois et trois maintenant on va faire notre chemin en sens inverse une maille serrée deux demie bris une et deux repas sans bride et là on fait quatre bris une deux trois et la quatrième il nous reste deux mailles ont fait une demie bride et une maille serré maintenant on va dans notre première maille et on fait notre maille coulée pour notre deuxième rang alors dans notre première maille on va faire une maille serré dans la deuxième on va faire une demie bride dans la troisième et la quatrième maille on va venir faire deux brides dans la même maille donc là je fais deux brides dans la même maille et dans la suivante je refais deux brides dans la même maille maintenant je vais faire deux brides individuelles une première bride je passe à côté et je fais la suivante maintenant je vais passer en demie bride et faire deux demie bride je passe en mailles serrées je fais deux mailles serrées et là dans ma maille serré je vais venir faire trois mailles serrées une deux deux et trois et maintenant je vais faire mon chemin en sens inverse deux mailles serrées deux demie bride deux brides une je passe à côté je fais la deuxième deux brides dans la même maille que je répète une seconde fois une et deux je recommence à côté une et deux et maintenant je fais une demie bride une maille serrée et là je vais venir faire ma maille coulée maintenant je vais faire une maille en l'air et là je vais venir faire des mailles coulées sur le centre de ma feuille et je vais venir faire un total de 9 mailles coulées une deux donc là hop je paie comme mieux 3,4 5,6,7,7,8,9 quand c'est terminé vous tirez votre fil et là vous allez le passer de l'autre côté ce que vous pouvez faire c'est attraper un brin et vous faites un petit noeud coulant vous raccourcissez légèrement votre fil et maintenant je vais récupérer et bien du fil donc là je vais plier ma feuille comme ceci et je vais aller me placer dans ma toute première maille coulée on va incorporer notre fil je fais une maille en l'air et dans ma première maille coulée je vais faire une maille serrée et une demie bride je passe à côté donc on essaie d'attraper nos deux brins et là je vais faire deux brides dans la même maille une je retourne dans la même maille coulée et je fais la deuxième je passe à côté et je recommence une première bride je retourne dans la même maille je fais la deuxième dans la maille suivante je vais faire une bride je passe à côté je fais une seconde bride donc si vous avez pu remarquer on fait la même chose que notre deuxième rang ensuite je vais passer en demie bride et je vais faire deux demie bride une et deux et maintenant je passe en maille serré je fais deux mailles serrées une et la deuxième là je fais une maille en l'air je coupe mon fils je tire et je vais aller récupérer mon fils donc là je vais faire comme tout à l'heure je vais attraper un brin et je vais venir faire un noeud coulant maintenant je vais essayer d'attraper un deuxième brin alors vous voyez j'en ai un là et je vais venir coincer une fois mes fils et là je vais couper donc des parties comme ceci il faudra en faire deux pour chaque bourgeon maintenant je vais vous montrer les deux formes de bourgeon que j'ai fait donc je les ai fait là deux couleurs différentes pour que vous comprenez bien la différence on va commencer par le la feuille bourgeon qui se place en dessous de la fleur alors je vais prendre les deux parties je vais venir les mettre face contre face et là je vais piquer dans ma maille serré alors vérifiez bien que de l'autre côté vous piquez aussi dans la maille serré pour qu'il soit vraiment aligné maintenant je vais incorporer mon fils donc ça hop je vais le mettre de côté et je vais faire une maille en l'air dans la même maille où j'ai incorporé mon fils alors faites attention de ne pas attraper la petite doublure de l'autre côté je vais faire une maille serré et à partir de là je vais venir faire 9 mailles serrées alors faites bien gaffe d'attraper vos deux parties donc on fera un total sur notre longueur de dix mailles serrées en attrapant nos deux parties 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 maintenant on va attraper les parties de façon individuelle là on va commencer par venir faire 3 mailles serrées une deux trois dans notre maille du milieu on va venir faire une maille serrée deux mailles en l'air on retourne dans notre première maille en l'air et on fait une maille coulée ensuite on retourne dans notre maille de milieu et on fait une seconde maille serrée là on va refaire 3 mailles serrées une deux et 3 je vais venir alors là on a deux solutions soit vous redescendez tout de suite ou soit vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil ce que je pense est la meilleure solution ensuite on va venir raligner nos parties par le bas alors ici je vais raccourcir un peu mes fils pour éviter qu'ils m'embêtent on va venir prendre et bien notre mailles serrées et ici c'est pareil donc on vérifie bien qu'on attrape notre mailles serrées j'incorpore mon fil je fais une maille en l'air et là je vais faire comme de l'autre côté à partir de là je vais faire 10 mailles serrées une deux trois quatre cinq six six sept huit neuf donc là je fais la dixième mais j'attrape hop vous voyez ce qui dépasse ici et je fais ma dixième là je vais faire mes trois mailles serrées une deux trois maintenant je vais venir faire une maille serrée deux mailles en l'air je retourne dans ma première maille en l'air je fais ma maille coulée et je retourne dans la même maille je fais ma deuxième maille serrée et là on va faire nos trois mailles serrées une deux et là je vais faire comme de l'autre côté je vais venir attraper ma partie de l'autre côté pour faire ma troisième mailles serrées là je fais une maille en l'air et je coupe maintenant je vais venir prendre ma fleur et on va venir glisser alors nos fils de fer et on va essayer de les ressortir les deux parties au même endroit alors faut qu'ils sortent par le même trou comme pour l'instant j'ai plein de fils voilà voilà et je vais la remonter sur ma fleur comme ceci alors maintenant on va laisser légèrement ouvert comme ceci vous voyez et je vais reprendre du fil vert donc pour qu'elle se place bien placez la hara de la fleur comme ceci et là on va commencer à venir rouler en bas de notre fleur donc on fait plusieurs allers-retours à cet endroit là pour que celle ci ne glisse plus là je vais descendre légèrement et je vais faire un petit noeud coulant je coupe mon fils ici je vais raccourcir cela aussi et maintenant je vais placer ma feuille donc pour placer notre feuille on va premièrement écarter sur nos côtés comme ceci mais également sur les côtés comme ceci on a ici aplatissé et ici relever celle ci alors après ici à cet endroit là vous pouvez le mettre plus ou moins haut vous voyez là j'en ai fait une seconde et cette fois je vais laisser un petit peu plus bas celle là je vais la recouvrir un petit peu plus donc pour l'instant je vais mettre ma fleur en attente et je vais former ma deuxième fleur bourgeon donc pour cela je vais venir me placer au niveau de ma maille serrée je vais faire la même chose de l'autre côté je vais incorporer un fil je fais une maille en l'air et maintenant je vais venir attraper mes deux parties donc là je vais coincer ce petit fil ici et cette fois je vais venir faire en maille serrée je vais venir en faire 13 donc cette fois je vais vous laisser faire vos 13 mailles serrées en attrapant bien vos deux parties et je vous reprends quand je suis à la 13e quand vous arrivez à la maille du milieu du rang précédent donc n'oubliez pas d'attraper vos deux parties on va venir faire cette fois-ci deux mailles serrées deux mailles en l'air je retourne dans la première maille en l'air je fais une maille coulée et je retourne dans ma maille du milieu et je refais deux mailles serrées une et deux et maintenant et bien je redescends avec mes 13 mailles serrées en attrapant toujours les deux parties on retient deux trois quatre cinq six six sept huit huit neuf dix 11 12 et la dernière 13 là ce que je vais faire c'est que je vais venir faire une maille en l'air et je vais tirer pour l'instant on ne ferme pas on va venir lui faire une tige donc là je vais prendre un fil de fer que je replie en deux et je vais venir faire un nœud coulant avec du fil de la même couleur que ma feuille bourgeon fermée hop je fais un nœud coulant et là je vais rouler alors rouler grossièrement on va faire quand même un maximum pour cacher notre tige pour éviter que ce soit à travers notre feuille mais faites un petit vous voyez je fais ça grossièrement j'insiste pas trop c'est pas la peine voilà on l'a fait assez large on la resserre pas c'est pour éviter que notre feuille ressorte donc maintenant je vais faire un nœud coulant je vais couper ce fil là et je vais venir prendre ma tige et je vais tout simplement le glisser à l'intérieur on met pas de rembourrage après si vous préférez vous pouvez en mettre mais moi je n'en mets pas je trouve de vous laisser un peu sa petite forme comme ça ça peut être mieux donc ici ce qu'on va faire c'est vous voyez mon fil ici là je vais venir attraper celui qu'on a fait en complément et je vais passer mon fil ici maintenant on fait attention pas trop tard non plus votre feuille je vais prendre la première maille ici et je vais prendre mon fil long que j'ai une matique je vais venir le passer également à l'intérieur et je vais aller repiquer à côté on va serrer légèrement donc là je vais faire un nœud coulant je vais repasser par dessus replacer votre tige alors comme c'est assez plat étirer légèrement faites attention n'oubliez pas qu'il est accroché à votre tige au bout donc là maintenez ce fil là et vous commencez à tournicoter on tournicole plusieurs fois et on va venir faire un petit nœud coulant pour coincer le tout voilà donc pour la placer on fait de la même manière que l'autre on écarte un peu sur les côtés et on aplati ici voilà donc n'oubliez pas de couper vos petits fils qui dépasse dans la prochaine partie on fera la feuille et on assemblera le tout ensemble donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos je vous mets en description le lien vers la première partie et la troisième partie qui sera visible lorsque celle ci sera visible sur youtube et je vous mets également le lien vers le twitter et le facebook de la chaîne et pour ma part je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt